Bonjour à toutes, ici Mel de cheveux naturels à la folie.fr Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces anti-casse Comme vous le savez sûrement, les cheveux crépus sont très sujets à la casse et une des raisons pour lesquelles nos cheveux ne sont souvent pas longs ou qui fait qu'ils stagnent en longueur, c'est qu'ils se cassent énormément et on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi les cheveux crépus se cassent dans cette vidéo mais en tout cas, c'est un sujet à prendre très au sérieux et je vous encourage fortement dans votre routine et dans vos gestes quotidiens à toujours essayer de débusquer ce que vous faites qui casse vos cheveux Et là, tout de suite, je vais vous donner 5 astuces 5 choses à implémenter dans votre routine pour éviter la casse Astuce numéro 1, finir ses nattes par des vanilles puis par un petit tour du doigt Donc, que ce soit les nattes qu'on fait le soir pour aller dormir ou les nattes qu'on fait, et ça va aussi pour les vanilles ou les nattes qu'on fait comme une coiffure, les petites nattes C'est jamais bon pour les cheveux crépus d'avoir une fin qui soit soit une natte donc une natte qui se termine vraiment jusqu'au bout, tout au bout là, aux petites pointes d'avoir une natte ça c'est pas bon et c'est pas bon non plus d'avoir une pointe qui se termine en buisson, en broussaille c'est-à-dire de natter jusqu'à un certain niveau et de juste lâcher Dans les deux cas, on va se provoquer de la casse Le premier cas, ça va être parce qu'une natte faite jusqu'à la toute pointe des cheveux ça va être impossible à défaire et on va forcément se créer soit des nœuds, soit des fourches et les deux, de toute façon, donnent de la casse Et dans l'autre cas, avec la pointe qui finit en broussaille comme ça l'inconvénient, ça va être que nos cheveux sont en petites bouclettes là, comme ça et ça va provoquer des nœuds ils vont forcément s'emmêler là et provoquer, encore une fois, de la casse et même si les cheveux ne se cassent pas tout de suite au moment où vous défaites vos nattes vos nattes du soir le nœud va se faire au fil du temps, dans la journée donc vous allez défaire les nattes et porter, mettons, un puff ces pointes qui n'ont pas été bien étirées pendant la nuit elles vont continuer à s'emmêler et à un moment donné, ça va faire ennu et ça va se casser donc je vous recommande de bien finir vos nattes avec une vanille et au bout de la vanille, de donner juste un petit tour avec vos doigts pour enrouler et là, ça vous évite une tonne de caisse Astuce numéro 2, changez régulièrement la position de son chignon ou son puff donc si vous portez vos cheveux attachés au quotidien que ce soit dans un puff, un chignon ou même juste un affreux tiré si l'élastique, la pince, la barrette, peu importe ce que vous utilisez pour attacher vos cheveux se trouvent toujours au même endroit alors à cet endroit précis, vous aurez toujours de la caisse les cheveux vont stagner en longueur voire même ils vont se casser, ils vont perdre en longueur tout simplement parce que ça va faire un point fixe de vos cheveux où il y a constamment de la tension qui est appliquée et quand il y a de la tension appliquée quelque part sous les cheveux crépus en fait, ce qui va se passer c'est que les cheveux vont perdre des cuticules ils vont perdre des écailles ils vont ensuite se fourcher en fait, les fourches ça ne se fait pas qu'aux pointes on a cette méconception qu'une fourche c'est seulement un brin de cheveux qui arriver au pointe va s'ouvrir en deux comme un balai mais en fait non, il y a des fourches qui se font le long de la fibre capillaire donc on peut avoir un cheveu comme ça et hop, il va s'ouvrir c'est une fourche également et ça se crée partout le long de la fibre capillaire et en particulier si on a un élastique, un collant, une barrette, peu importe quelque chose qui appuie toujours au même endroit ça va provoquer des fourches à cet endroit là et ça va affiner les cheveux, les fragiliser et il y aura de la casse donc juste changez régulièrement la position de votre pub chignon, il faut tirer, peu importe de façon à ce qu'il n'y a pas toujours au même endroit un appui et comme ça vous évitez beaucoup de casse Astuce numéro 3 quel que soit le moment où vous allez passer le peigne dans vos cheveux que ce soit pour faire une trace, pour démêler pour... je ne sais pas pour quel autre raison vous utilisez un peigne franchement passez d'abord les doigts un peigne ne va pas sentir les nœuds un peigne ne va pas très bien sentir même si vous avez la main dedans mais vous n'allez pas très bien sentir les endroits où les cheveux sont tout en berlicoté là comme ça vous n'allez pas les sentir et vous allez, même si vous faites attention forcer un peu, casser un peu, arracher un peu un moyen tout simple d'éviter ça c'est quel que soit l'endroit dans ses cheveux on va passer un peigne ou même une brosse on va d'abord passer les doigts on va passer les doigts le long des cheveux sentir les endroits où il y a des nœuds des amas de cheveux accumulés et on va pouvoir le défaire au doigt d'abord et ensuite passer le peigne petit détail mais qui fait toute la différence en terme de caisse astuce numéro 4 changez la position de ses sections quand on fait un soin donc vous faites un soin, vous divisez vos cheveux en deux, en quatre, peu importe si vous divisez vos cheveux en quatre et que vous faites toujours les quatre même sections donc bien au milieu là et bien au milieu là il y a de fortes chances que vous ayez une zone de chute ici au milieu de la tête c'est très commun, la plupart des gens l'ont et c'est parce que vous ne changez pas la position de votre trace donc ça crée un point de tension ici donc la jonction entre les quatre sections c'est un endroit où vos cheveux sont sensibles à la casse surtout qu'on est au moins du soin il y a l'eau qui coule etc c'est facile de casser, d'arracher des cheveux sans s'en rendre compte donc juste changez la position de vos sections et vous allez éviter d'avoir cet endroit au milieu de la tête où vos cheveux sont plus courts que les autres astuce numéro 5 l'astuce numéro 5 est on l'oublie tout le temps ne démêlez pas vos cheveux avec l'eau qui coule avec l'eau de la douche qui coule alors on a envie de se dire quoi Maëlle mais tu t'en rends pas compte ? quand l'eau coule dans les cheveux ça fait une certaine fluidité la brosse passe plus simplement le déménage est plus simple c'est parfait mais en fait pas du tout le problème avec l'eau qui coule c'est que justement ça crée une trop grande fluidité une sensation que tout va bien qu'il n'y a pas de problème vous entendez pas les petits tec 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 de ce fait qu'ils se cassent et la réalité est que les cheveux se cassent l'eau procure une illusion de fluidité une illusion de facilité dans laquelle vous allez passer le peigne ou la brosse ou même les doigts de façon un peu plus vigoureuse un peu plus fluide vous avez envie d'aller avec le flot de l'eau et de faire glisser le peigne les doigts à la brosse et en fait vous cassez beaucoup plus de cheveux donc le démélage en de l'eau qui coule en de la douche en tout cas vous pouvez être dans la douche mais l'eau ne doit pas être en train de couler sur vos cheveux c'est hyper important et vos cheveux vous diront merci et vous pourrez ensuite venir me remercier en commentaire voilà c'est tout pour les 5 astuces j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un thumbs up abonnez-vous également à ma chaîne si vous ne voulez rien rater de mes astuces et j'ai créé pour vous un guide gratuit pour savoir faire la différence entre les produits capillaires et savoir quels produits capillaires acheter en fonction des besoins de vos cheveux donc vous savez il y a un peu de tout en termes de produits capillaires les protéines, les hydratants, les pulporosités, antiporosités les beurs, les laits, les crèmes, les huiles, etc. les gels, les mousse, machin on peut facilement s'y perdre il ne peut pas savoir quoi acheter, quoi en faire, etc. et beaucoup de personnes ont des placards qui débordent de produits peut-être que c'est votre cas qui sont à moitié ou vers à moitié entamés parce que vous avez eu l'impression que le produit n'allait pas avec vos cheveux ma conviction est que la grande majorité des cas c'est pas que le produit n'allait pas avec vos cheveux c'est que vous l'avez mal utilisé au mauvais moment où il était tout simplement pas adapté à vos cheveux donc j'ai créé ce guide pour vous remettre pour clarifier les choses pour vous sur quel est le rôle de chaque produit à quel moment il faut l'utiliser pour qu'il marche vraiment et aussi pour vous finalement vous remettre une basse sélection personnellement dans chaque catégorie de produits les meilleurs produits du marché, les moins chers, les meilleurs apportés du prix, etc. et pour chaque type de produit je vous ai même mis une alternative en termes de recettes maison donc si vous ne voulez pas acheter le produit ou que vous voulez le faire chez vous quel genre de recettes vous pouvez dire après ça marche téléchargez-le le lien est dans la description ou je pense que je vais mettre une petite fiche ici et dites-moi ce que vous en pensez je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti